Un verre, c'est tout ce que j'ai bu. Il y a quelqu'un ? Ouvrez ! Que voulez-vous ? L'établissement est fermé. Je voudrais voir le propriétaire, je sais qu'il est là. C'est possible, mais j'ai bien peur qu'il soit trop occupé. Dites-lui que Gérald de Rive veut lui parler. Je doute que Sir Reven l'accepte de vous en voir. On parie ? Je vais voir ce que je peux faire. Elle reste à la possibilité. Sigi Reven vous invite cordialement à le rejoindre. Je m'appelle Happen. La réunion a lieu dans les bains. Nous allons passer au vestiaire, vous pourrez y laisser vos vêtements. Allons-y. Déshabillez-vous ici. Votre équipement sera en sécurité. Parfait. Sigi Reven vous attend dans la pièce attenante. Eh, joli cul, beau bosse. Il a même pas rougi. Il a dit à ses hommes de l'enfoncer dans le cul du cadavre. Ensuite, il a remboursé le corps. Et il a fait ça et l'intendu pour la paix. T'as pas vu celle de Reven, alors ? Du calme, Sir Reven. Le petit bâtard est un homme mort. Que ça vous plaise ou non ? Eh bien, ça ne nous plaît pas. Pas du tout. Tu n'élimineras pas le petit bâtard sans notre accord sur un. Reven, ton invité est là. Qu'est-ce qu'il vient foutre là à lui ? Me parler, c'est tout. Je te présente, Gérald de Rive. Content de te revoir. Je suis encore le dernier informé, on dirait. T'es qui, bordel ? Je suis sorceleur. T'as des problèmes de plomberie ? Non, ne t'en fais pas pour ça. Gérald est un vieil ami. Enfin. Vous avez de la visite. Un groupe d'hommes a pénétré dans les peintres. Qu'est-ce qu'il nous chante ? T'as un putain de vin ? Des assassins ! Pitié ! Non ! Putain ! J'en étais sûr. Tu as des armes cachées quelque part ? Pas beaucoup. C'est la première fois que je ne suis pas à la tête des choses. Tu vas tomber comme un chuteux petit bâtard. Rire ! C'est un peu de vieux. C'est un peu de vieux. Bon travail, messieurs. Toutes mes excuses pour cet incident. Le responsable va regretter son erreur. Croyez-moi. Tu sais comme moi qui est derrière tout ça. C'était les hommes du bâtard. Pas de doute là-dessus. Ne recommence pas. Surtout pas devant notre invité. Ah ouais, parlons-en. Il arrive ici la bouche en cœur juste avant l'attaque. Je suis le seul à trouver sa louche. Laissons-lui une chance de s'expliquer. Je recherche le petit bâtard. Intéressant. Qu'est-ce que tu lui veux ? Il va m'aider à trouver quelqu'un. Le bâtard n'a jamais aidé personne de toute sa chienne d'œil. Je lui demanderai poliment. Tu vois, Shura. Si tu ne l'avais pas traité de tous les noms, le bâtard nous aurait peut-être gratifié de sa présence aujourd'hui. Vous avez perdu la tête, messieurs. Le bâtard veut notre peau et vous, vous voulez parlementer ? Il doit mourir et le plus tôt sera le mieux. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rester ici, faire trempette, péter dans l'eau, enfin ce que vous voulez. Et pendant ce temps, mes gars vont trouver le petit bâtard et débusquer ce foutu rat hors de sa tanière. Quant à toi, Gérard, ou je ne sais pas comment, si tu veux parler au bâtard, trouve-le avant moi. Vous savez où se trouve le petit bâtard ? Le moindre indice serait le bienvenu. Sidi ? Ça vaut le coup d'essayer. Gérald a un flair de lignée et il est discret. C'est une vertu appréciable. Très bien, je vous laisse. Je passerai te voir demain, Francis, pour finir notre conversation. On pourrait peut-être se rhabiller, non ? Oui, bien sûr. Ensuite, nous pourrons parler en privé. Quelle beau merdier, Sophie. Je n'aurais jamais cru prendre plaisir à revoir celui à qui je dois de prendre autant de pain. Si cela te rend plus propre, j'avoue que ça valait le coup de te casser la cheville. Elle s'est mal ressoudée. Pas de veine, hein ? Je dois la tremper dans l'eau chaude six fois par jour. Faute de quoi, elle carillonne comme les cloches de Beauclair au petit matin. Désolé de la prendre. Tu es désolé ? Bien, considère que c'est arrangé, alors. Mets-y un peu de remords et ça vaudra sûrement une guérison miraculeuse. Bien, Roven, ou plutôt Dijkstra. Je ne suis pas d'humeur pour tes noms de codes, mots de passe et autres. Je suis ici pour une affaire précise. Écoute-moi si ça te chante. Sinon, épargne-moi tes traits d'esprit et fous-moi dehors. Ma foi, je suis toutoui. Tu penses que Surin trouvera le bâtard ? C'est possible, oui. Mais pas avant d'avoir mis un sac à la moitié de la ville. Tu auras de meilleures chances en travaillant seul. Des suggestions ? La zone d'influence du bâtard se limite à quelques quartiers bien précis. Commence par là, mais sois discret. Foncer dans le tas ne t'apportera rien cette fois-ci. Je vais mener ma petite enquête. Aussi bien caché soit-il, le bâtard n'a pas pu se couper du reste du monde. Il doit sûrement être en contact avec ses hommes. Le jeu est sa principale ressource. Il contrôle le plus grand casino de la ville. Je me souviens encore du jour où le hiérarche Emelfart a joué et perdu son anneau de rubis. Oh, l'imbécile. Tu pourrais aussi faire un tour dans son arène clandestine. Les paris lui rapportent presque autant que le casino. Il cherche toujours de nouveaux combattants, je crois. J'imagine que tu pourrais fouiller la maison du bâtard, mais je doute que tu y trouves quelque chose d'intéressant. Où se trouve le casino du bâtard ? Près des tours de garde du temple. Officiellement, le bâtard n'a aucun lien avec le casino, alors, sois prudent. N'éveille pas les soupçons. Tu as parlé d'une maison. Où est-elle ? C'est une belle maison sur l'île du temple, de l'autre côté du pont. Mais ça m'étonnerait que le bâtard s'y cache. Il n'est pas aussi bête, quand même. Je vais tenter ma chance dans l'arène. Où se trouve-t-elle ? Soudornal, dans les égouts. Mais tu devras passer par le lacie et supporter la puanteur des miséreux. Le bâtard adore le sang et la sueur. Je suis sûr qu'il paierait cher pour voir un sorceleur à l'œuvre. Je vais voir si je peux trouver le bâtard à l'arène ou au casino. Ce serait peut-être une bonne idée de parler à Surin, non ? Fais comme bon te semble, mais sois prudent. Le bâtard doit être sur ses gardes. Merci pour ton aide, D'Ixtra. Laisse-moi, sorceleur. Si tu ne parviens pas à trouver notre homme, reviens me voir. Je le connais bien, j'aurais peut-être une nouvelle piste. Écoute, Jaskier a disparu. Tu as une idée de ce qui a pu lui arriver ? La même chose qu'à tous ceux qui marchent sur les traces du petit bâtard. C'est-à-dire ? Il est entouré de vierges délicieuses qui le régalent de vins pétillants et de pâtisseries fourrées à la langue de Rossignol. Allons, Gérald, que crois-tu qu'il lui soit arrivé ? Il est certainement au fond du pontard, ficelé avec les cordes de sa mandoline. De son lutte, en ce qui me concerne, il peut aussi bien pourrir au fond de l'eau flanquée d'un fichu trombone. Quel caractère ? Un problème te turlupine ? Désolé, je me sais imbuvable en ce moment. Mais à mon âge, la ménopause provoque bouffées de chaleur et sautes d'humeur. D'Extra, la ménopause ne concerne pas les hommes. Puis au courant ? Bien sûr, imbécile. Je sais aussi que tu n'as rien à foutre de mes problèmes. Que veux-tu ? Touché. J'ai besoin de travail. Je me suis dit que tu en avais peut-être. Un monstre à tuer, ce genre-là. Ah... À vrai dire, tu tombes plutôt bien. Si tu te rends utile, j'envisagerais peut-être de me renseigner sur ce qui est arrivé à Jaskier. Je peux peut-être t'aider, oui. De quoi s'agit-il ? Le plus simple est encore de te montrer. Une image, on ne dit plus que mon discours. Et sache qu'aller répéter ce que tu verras ici à quiconque te vaudra une lame entre les côtes. Cela va sans dire. Excellent. Oh, et une dernière requête. Enfin, pour être honnête, c'est plutôt un ordre. Ne dégaine pas ton épée sans que je te le demande. Si tu veux bien suivre. Je te le demande. Prends, Barthes. Pas encore. Barthes. Barthes, arrête ça tout de suite. Barthes méchants. Barthes perdu Pépette à Sigmundi. Te coller la tête contre le mur, n'y changera rien. Barthes mal. Barthes moins pensé. Barthes moins pensé. Barthes moins pensé. Toi et le troll, ça semble aller tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? Prends note de ce trou. Nous y reviendrons plus tard. Tu vois cette porte ? Derrière, il y a une chambre forte, jusqu'à récemment remplie de couronnes de Novigrad et autres babioles. Barthes gardées et boum, à plus Pépette. En clair, ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de 20 tonnes d'or sans compter les choses plus légères. Et tu vas m'aider à les récupérer. D'accord. Je vais t'aider. Ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe. Mutation de sorceleur. Elle nous prive de nos émotions. Je saute de joie au-dedans. Très bien. J'avais jeté un oeil, mais d'abord, quelques questions. Je t'écoute. J'imagine que les voleurs sont passés par le tronc, derrière toi. Quelle lignée d'exception tu fais ? Souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes détections ? L'année, le nom du fichu roi de Redania ? Non, merci. Mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé. Pas un trou ! Boum ! Un trou ! Barth va voir. Non, pas voir. Dormir. Sale champi ! Barth, todo ! Boum ! Tu peux être plus précis. Boum ! Comme ça ! Je vais le faire pour lui. Une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts. Tu parles le troll couramment, dis donc. C'est pas banal. C'est l'expérience qui paie. J'ai travaillé toute ma vie avec des idiomes. De sales champignons. C'est-à-dire ? La moisissure des égouts. Ces spores sont très toxiques. Une bouffée suffit à tuer quelqu'un. Sauf quand on est troll. Oui. Barth. Barth troll. C'est pas à toi qu'on parle, gros bêta. Où en étais-je ? Ah oui, les spores. Les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte. Je me disais que cela ferait une protection de plus. Mais les voleurs ont trouvé la parade. Barth, tu les as vus ? Barth passe par trop. Je veux voir quoi fait boum. Respire, champi. Hop, tout dos. Pépette partie. Méchant troll. Allons, allons, un peu de tenue. Tu as essayé de pister les voleurs ? Bien sûr. J'ai engagé cet idiot de fonce à ces crétins pour ne pas poser de questions. Une gorge et d'antidotes et zou dans les égouts. J'en suis vite ressorti et seul. Que s'est-il passé ? Le benet s'est mis à avoir des renvois terribles, des rots à faire trembler les murs. Je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte. Enfin, un ancien comte, qu'importe. Là-dessus, il a vomi, expulsant du même coup l'antidote et sa protection. J'ai voulu le tirer de là. Et puis j'ai entendu bouillonner. Quelque chose sortait de l'eau. Je tiens à l'avis de mes gars. C'est si, j'y tiens. Mais la mienne m'est encore plus chère. J'ai lâché fonce et j'étais allé. Un tour aux égouts s'impose. Il te reste de ce fameux antidote, quelques fioles. J'ai aussi la formule. Méfie-toi, le goût est atroce. Mais ça sauve la vie. Tiens. Merci. Inutile de me remercier, vraiment. Étouffé dans ton vomite ne servirait à rien. Bien. Si tu as besoin de moi, je serai à l'étage. La vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Jasky, dans quel pétrin t'es-tu fourré ? 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 J'ai très nécumé. journaliste estaché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On passe pas. Allez voir ailleurs. Bonjour. Je vous connais pas. Restez pas plantés là. Tirez-vous. On pourrait peut-être s'arranger. Comment ça ? Je sais me montrer généreux. Ah, tenez. Entrez. Et n'oubliez pas, on vous tient à l'œil. Qui gère les combats ? Igor. C'est le vouloir. Retournez à gauche. Je vous regarde pas travailler. Je vous regarde pas travailler. Allez. Les perdons.